Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment exporter puis importer des publications d'un premier site WordPress vers un second site WordPress. Donc, comme vous le savez peut-être, il existe un outil d'import-export propre à WordPress mais qui ne fonctionne pas toujours très bien, surtout lorsque vous commencez à avoir beaucoup de contenu. Donc, la solution que je vais vous proposer aujourd'hui, on va passer par deux extensions tierces qui sont disponibles gratuitement sur le dépôt officiel WordPress. Donc, la première c'est WP Ultimate Exporter que je vous invite à installer et activer sur le site d'honneur, allons vous dire. Et ensuite, la seconde extension, c'est sa petite sœur, WP Ultimate CSV Importer que vous allez installer sur le site Receveur. Alors, pour le tuto, je tiens à préciser que moi j'utilise la version payante de ces extensions qui est une seule et unique extension qui est un peu plus sophistiquée dans le sens où elle permet d'exporter des champs personnalisés, tout ce qui concerne vos commerces, voilà, vous ne pourrez pas faire avec la version gratuite. Mais sachez que le principe de fonctionnement est exactement la même avec les deux extensions gratuites. Ceci dit, donc, passons à la pratique. Donc, dans l'administration de votre WordPress, rendez-vous à Ultimate CSV Importer, donc, ça sera free à la place de pro, vous cliquez ici. Donc, là, je suis sur le site d'honneur. Vous allez dans l'onglet Export, et donc là, pour l'exemple, je vais vous montrer comment exporter des articles. Donc, on va prendre Post. Vous avez vu, ça fait une recherche, et là, ça a trouvé que j'ai 256 articles sur mon site d'honneur. Une fois que le chiffre est affiché ici, vous cliquez sur Continuer. Ici, vous saisissez le nom de votre fichier d'export, donc là, on va mettre Post. Vous choisissez le type d'export, donc en version gratuite, je suppose que vous avez juste la version CSV, mais qui est très bien. Les autres, c'est vraiment pour des utilisations particulières. Et lorsque vous avez beaucoup de contenu, je vous invite à cliquer ici sur Split the Record pour utiliser différents paquets. Donc, vous mettez par 50, par 100, ou autre. Bon, là, je ne vais pas le faire pour gagner du tournoi ou du tuto, parce que sinon, ça vous invite à refaire plusieurs fois la manipulation d'import. Ensuite, dans les filtres avancés, je vous invite à cocher ici sur Export Data with Auto Delimiters, et vous lissez par défaut la virgule, surtout si vous avez choisi le format CSV. Par contre, si vous avez choisi d'autres formats, que vous avez la version payante comme moi, vous pouvez utiliser, pourquoi pas, les deux petits points, le point virgule, ou, en fait, l'auto-délimiteur de votre choix. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir une période spécifique. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous ne souhaitez exporter que les articles de l'année 2018, vous allez sélectionner du 1er janvier 2018. Voilà. Donc, au 31 décembre 2018, par exemple, on va faire comme ça. Bon, là, moi, mes articles, je crois qu'ils sont plus anciens, donc je ne vais pas laisser, mais pour montrer le principe, on peut faire donc d'une période. Ensuite, parmi les options, vous pouvez aussi exporter avec un statut spécifique. Donc, vous pouvez soit tous, les articles publiés, les articles épinglés, les articles privés, les articles protégés, les articles en brouillon, et les articles en attente de relecture. Donc, là, pour gagner un peu de temps, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais prendre uniquement des brouillons. Ensuite, vous pouvez exporter les données correspondant qu'à certains auteurs. là, moi, par exemple, je vais prendre, voilà. Ceci. Et ensuite, vous pouvez sélectionner en fonction de certaines inclusions. Donc, l'état de l'article, le contenu, l'idée, enfin bon, pas importe. Là, je ne vais pas laisser cocher, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire ce genre de choses. Et la dernière option, si vous voulez planifier votre export. Bon, donc ça, ça peut être utile si vous avez régulièrement à exporter votre contenu pour l'importer ailleurs. Donc, ça peut être le cas, par exemple, lorsque vous faites la refonte d'un site e-commerce ou d'un site, d'un magazine qui publie régulièrement du contenu, où vous ne pouvez pas demander à votre client de cesser de travailler. Et donc, vous pourrez ainsi régulièrement exporter le contenu du site existant vers le site en refonte pour que tous les contenus collent bien. Donc là, on ne va pas s'en servir. Ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. On verra ça lors d'un prochain tutoriel. Une fois que vous avez donc sélectionné toutes les options, vous cliquez sur Export. Et là, vous voyez, en fait, il m'a exporté 56 articles. Ça veut dire que j'ai 56 articles en brouillon. Une fois arrivé ici, vous avez deux choix possibles. Soit vous téléchargez votre fichier en cliquant sur Download et vous l'enregistrez là où vous le souhaitez. Je vais mettre dans mon dossier à supprimer. Voilà. Et ensuite, sur le site receveur, vous allez dans Ultimate CSV, Importer. Et vous arrivez directement sur l'onglet Import. Donc là, vous pouvez lisser, déposer votre fichier ici. Ou alors, l'autre solution que vous avez qui va être plus rapide, plutôt que de télécharger puis téléverser le fichier, c'est de faire un clic droit sur le bouton Download. Vous cliquez sur Copier l'adresse du lien. Sur le site receveur, vous sélectionnez Upload from URL. Vous venez coller ici l'adresse du lien que vous avez précédemment copié après le bouton. Et vous cliquez sur Continue. Et là, il va demander comment il doit importer les contenus. Donc, doit-il créer des nouveaux éléments ou modifier des éléments existants. Là, pour ce qui nous concerne, on va créer des nouveaux éléments. Comment doivent être enregistrés les éléments ? Donc, il vous met par défaut le même type d'éléments que ce que vous avez exporté. Mais vous pourriez, pourquoi pas, dans certains cas vraiment bien précis, vous voir modifier la nature, pourquoi pas passer d'articles en pages. C'est pas très recommandé de le faire comme ça, mais pourquoi pas. Bon, nous, on va laisser un article puisque c'est bien les articles qu'on veut importer. Donc, on clique sur Continue. Et là, vous avez ce qu'on appelle le modèle de mappage de votre apport. Donc, en fait, c'est les différentes données pour chaque import, pour chaque publication apportée, on va dire, qui se retrouvent ici. Donc, on retrouve le titre, le contenu, la courte description, si ça a été renseigné, la date de publication, le slug, l'auteur, l'état, l'image mise en avant, le format, le statut des commentaires, le statut de ping, les options de suivi, enfin, tout un tas de choses. Par défaut, normalement, vous n'avez rien à toucher. Mais si vous regardez, vous pouvez modifier. Alors ça, ça sera utile lorsque vous modifiez le type de publication. Vous savez, juste avant, quand je vous ai dit que vous pouvaient passer, pourquoi pas, d'article à page. Donc, ça pourra vous être utile ici. Sinon, vous ne changez pas. Sachez que vous avez un... Donc là, c'est le mode avancé. C'est le mode que je vous conseille d'utiliser parce que c'est plus simple, plus clair, à mon sens. Par contre, pour les gens qui s'y connaissent un peu plus et qui ont des besoins un peu plus poussés, vous pouvez cliquer ici sur Drag & Drop Mode. Et donc là, en fait, vous avez à droite l'ensemble des éléments contenus dans le fichier et que vous allez pouvoir glisser, déposer sur la bouche. Je vous propose de ne pas aller plus loin à ce niveau-là. On va rester très basique sur ce tutoriel et je dirais que ces options-là, on les verra plus en détail dans un prochain tutoriel vidéo parce que dans 99% des cas, vous n'aurez pas besoin de cela et donc on va gagner un petit peu de temps sur notre tutoriel. Donc théoriquement, vous ne devriez pas avoir à changer quoi que ce soit. Je vous conseille de vérifier que ça correspond bien, que c'est logique. Vous voyez, post-title pour le titre, post-content pour leur contenu. Voilà, tout ça, c'est logique. Il n'y a rien à dire. Ensuite, termes et taxonomie. Là, c'est pareil, c'est logique. Il n'y a rien à dire. WP, create WP Custom Fields. Donc si vous aviez des champs personnalisés, vous auriez peut-être besoin de créer des champs personnalisés ici. Ce n'est pas notre cas. Donc on va aller, on va poursuivre sans aller vers. Ici, c'est si vous souhaitez ajouter des médias, des champs médias supplémentaires. Là, ça ne va pas être notre cas. On se contente juste d'importer des articles qu'on a exportés d'un autre site. Donc on clique sur continue. Alors avant de cliquer sur continue, vous pouvez donner un nom à votre mapping. Donc par défaut, il vous met post, mais vous pouvez personnaliser si vous le souhaitez. Donc il reprend, il doit reprendre le nom que vous avez donné ici à votre export, je pense. On clique donc sur continuer et là, on arrive sur la page des images mises en avant. Et vous voyez que par défaut, c'est décoché, auquel cas, ça n'apportera pas vos images mises en avant. Donc c'est-à-dire que vos images mises en avant seront reliées à vos articles uniquement si elles sont déjà dans votre dossier WP upload. ce qui sera rarement le cas, je pense, et qui risque d'être problématique, surtout si ce n'est pas exactement dans les mêmes dossiers. Donc là, je vous invite à activer l'import des images mises en avant. Et ici, vous avez le choix, soit vous utilisez les images si elles sont déjà disponibles, vous pouvez donc écraser les images existantes ou toujours créer une nouvelle image. Donc, par défaut, c'est utiliser des images si elles existent déjà, sous-entendu que si elles n'existent pas, il va les créer. Et donc là, vous sélectionnez les tailles des images que vous souhaitez importer. Donc, je vous invite à cliquer sur l'ensemble des images, sauf si vous aviez des tailles que vous êtes certain de ne plus jamais réutiliser. vous pouvez même faire du personnalisé, auquel cas, là, il faudra sélectionner le slug, la largeur, la hauteur. Donc là, on va se contenter de faire de l'existant. Vous pouvez ici paramétrer les options avancées de SEO. Donc là, c'est à utiliser avec des pincettes parce que, en fait, vous allez sélectionner ici l'élément qui va être pris pour remplir automatiquement le titre de l'image. Donc, voilà, vous pourriez prendre le titre de l'article. Après, bon, en termes de référencement, mieux vaut faire du personnalisé. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser ces éléments-là, mais faites attention à ce que vous faites. et si vous ne savez pas, laissez ça de côté, ne vous en occupez pas. Donc, moi, je vais laisser ça de côté et on va cliquer sur Continuer. Et là, donc, il vous propose de différentes options. Donc, activer l'état de retour en sécurité. Ça fait une sauvegarde avant l'import. Donc, ça, c'est toujours recommandé. après, vous pouvez mettre votre site en maintenance pendant l'import. Vous pouvez limiter le contenu dupliqué sur les enregistrements existants. Et vous pouvez, de la même façon que tout à l'heure, on pouvait planifier un export, on peut ici planifier un import. Bon. Sauf que là, nous, on n'a pas besoin. Mais simplement, je vous montre que c'est possible. Voilà. Et donc, une fois que vous avez paramétré tout ça, vous cliquez tout simplement sur Import. Et là, vous n'avez plus qu'à attendre. Vous voyez, il y a un nombre total de 56 enregistrements. Voilà. Et au fur et à mesure, les enregistrements restants sont diminués. et donc là, vous voyez que l'import a été réalisé. Donc, si on va dans tous les articles, on doit retrouver 56 articles en brouillon. Voilà. Exactement, brouillon 56. On retrouve les articles que j'ai importés de mon précédent site. Voilà. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous en ferai d'autres pour vous montrer comment utiliser cette même extension pour aller encore plus loin, pour importer des pages, importer des publications personnalisées et mieux encore, des champs personnalisés. Alors là, bien sûr, il faudra, ça concernera, pardon, vraiment la version pro de l'extension, mais qui est un bon investissement lorsque vous êtes un professionnel du web parce que de mémoire, ça coûte ça coûte autour de 200 dollars, je crois, pour un usage limité à vie et franchement, ça rend beaucoup de services. Voilà. Donc, avant de vous quitter, je vous invite, comme d'habitude, à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe sous la vidéo que vous êtes en train de visionner afin que ce pouce se colore et à partager éventuellement sur les réseaux sociaux. Et dernière chose, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo, cliquez sur le plus. Ici, vous avez tout un ensemble de ressources concernant la création de sites avec WordPress, donc des liens vers des thèmes, des extensions ou hébergements. Ce sont pour la plupart des liens affiliés, mais pas tous. Donc, affiliés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que si vous réalisez un achat après avoir cliqué sur un de ces liens, je vais toucher une commission sur cette vente sans que ça vous coûte un seul centime de plus. Donc, je prends toujours l'exemple de mon partenaire hébergement aux deux switches. Si vous cliquez sur le lien ici, vous verrez que vous avez donc l'offre à 5 euros hors taxes pour héberger votre site WordPress chez un hébergeur 100% français. De la même façon que si vous vous étiez rendu directement sur le site, vous auriez payé exactement le même prix. Donc, sans que ça vous coûte un seul centime de plus, vous avez la possibilité de faire en sorte que je sois rétribué c'est ce qui me permet de réaliser régulièrement de nouveaux tutoriels de vidéos qui vous sont 100% accessibles gratuitement. Alors, pensez-y, c'est un peu comme le loto, c'est facile, c'est pas cher et ça peut me rapporter gros. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tuto et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao !